Coucou les amis des lapins, je me suis installée confortablement sur ma terrasse en ce temps de confinement, je profite de chaque moment sur le balcon j'espère que le son ça ira donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour fêter les 20 000 abonnés je suis vraiment super impressionnée de qu'on soit arrivé jusqu'à ce chiffre là quand j'ai commencé ma chaîne ça va faire 5 ans maintenant jamais j'imaginais que j'allais atteindre les 20 000 abonnés donc un grand merci à vous tous ça fait vraiment super plaisir et bienvenue à tous les nouveaux du coup pour fêter ça je vous ai demandé votre avis comme j'avais pas trop d'idée de quelle vidéo faire j'ai fait un petit sondage et vous avez été très très nombreux une grande majorité a voté pour que je fasse une vidéo où je commente l'installation de vos lapins j'étais étonnée, je pensais vraiment que vous alliez voter pour le concours à la base j'avais prévu de faire un concours et finalement vous avez voté pour que je commente vos vidéos, enfin vos installations de vos lapins c'est une vidéo que de toute façon j'avais envie de faire à un moment donné donc c'est parti vous avez été nombreux à participer et à m'envoyer des photos et des vidéos de vos installations et de vos lapins j'ai été assez agréablement surprise que pratiquement tout était vraiment vraiment bien et j'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des installations qui sont vraiment à revoir donc je sais pas si les personnes qui ont des installations pas top, qui n'ont pas osé m'envoyer des photos ou si c'est parce que parmi ma communauté vous êtes nombreux à faire tout bien comme il faut en tout cas je vais un peu regarder tout ça avec vous et puis je vais vous dire ce qui va, ce qui va pas ce qui aurait besoin de changer ou des petits conseils ou juste montrer les meilleures installations pour donner des idées aux autres le but de ça c'est vraiment pas de critiquer ou de juger c'est de donner des conseils et que ça serve à la fois à vous qui m'avez envoyé vos photos et vos vidéos mais aussi à toutes les personnes qui regardent la chaîne et qui vont regarder la vidéo pour leur donner des idées d'installations, des idées d'objets ou aussi les conseiller sur ce qui va et ce qui va pas voilà donc c'est parti donc le premier Zoro le petit lapin que son lapin vit à l'extérieur dans un enclos avec son clapier à l'intérieur il reste juste la nuit dans son enclos sinon il est toute la journée dans l'immense jardin qui est sécurisé donc voyons voir les photos ok pas mal il a un grand espace dans l'herbe ah oui le jardin est vraiment grand j'espère qu'il est bien sécurisé de partout ça c'est vraiment à vérifier qu'on a un grand jardin comme ça ok l'abri pour la pluie le grand clapier ok donc il a un grand enclos qui est bien sécurisé, bien grillagé de partout le grand jardin donc j'espère que quand il sort dans le jardin il est sous surveillance parce que même si le jardin il est bien sécurisé il y a toujours un risque il faut penser aux prédateurs il y a toujours un risque que des prédateurs viennent attaquer le lapin que ce soit des chats ou ça peut même être des animaux sauvages des renards des belettes si vous habitez en campagne ou ça peut être aussi des buses ou des rapaces en général les sorties dans le jardin il faut que ce soit sur surveillance sinon un enclos sécurisé même sur le dessus si votre lapin il reste toute la journée en extérieur ok Clémence 17 qui m'envoie donc la cage de son lapin elle vit en liberté dans la chambre et reste enfermée la nuit ok donc ça c'est vraiment la cage basique donc vous le savez très bien moi je suis vraiment pas du tout pour les cages d'ailleurs les cages sont vraiment pas du tout adaptées et recommandées pour les lapins quelle que soit la taille de la cage mais par contre elle peut être utilisée comme un élément de l'environnement du lapin si le lapin bien sûr vit en liberté ou si la cage fait partie d'un enclos et qu'elle est toujours ouverte il vit en liberté donc dans la chambre donc ça c'est top même si le lapin il reste enfermée juste la nuit dans sa cage souvent une cage ça suffit pas et ça serait bien plutôt de le mettre dans un enclos à ce moment là pour la nuit parce que les lapins sont sont quand même bien actifs même la nuit et c'est bien qu'ils puissent quand même se mouvoir comme ils le souhaitent et avoir le lapin fermé dans une cage aussi il peut avoir tendance à mordre les barreaux pour pouvoir sortir donc il peut s'abîmer aussi les dents comme ça donc moi je le serais plus même si c'est juste pour la nuit de le mettre dans un enclos sinon pour ce qui est de l'installation je vois qu'il a une petite cabane sur le côté je vois pas de litière alors peut-être qu'il a une litière à l'extérieur de sa cage donc ce qui voudrait dire qu'il passe le plus clair de son temps à l'extérieur donc c'est vraiment super un ratelier à foin ok je vois pas trop les gamelles et tout donc si ça se trouve c'est à l'extérieur le tapis de chanvre comme ça je me suis rendu compte que ça peut être dangereux si le lapin il mange le tapis chanvre donc vraiment si vous utilisez ce tapis là faites attention que le lapin il le mange pas parce que ça peut même si c'est naturel ça peut causer des blocages intestinaux parce que ça fait comme des fibres de poils en fait et qui peuvent boucher l'estomac donc à faire attention bon sinon il n'y a pas énormément de choses à dire vu que je vois pas beaucoup d'éléments peut-être lui mettre plus de jouets des tunnels des choses à grignoter en bois ce genre de choses ok bon pas énormément de choses à dire à part peut-être enrichir un peu plus son espace pour qu'il ait plus de choses à faire et puis peut-être plutôt privilégier soit laisser tout le temps la cage ouverte même la nuit ou alors peut-être lui mettre un enclos pour la nuit histoire qu'il soit pas trop à l'étroit dans sa cage Lapinou 287 ah ça c'est super il a un super grand enclos ça c'est super fait avec les cavicages ça c'est vraiment les cavicages donc c'est ces sortes de grilles là qu'on peut moduler comme on veut et ça je trouve que c'est vraiment une super option pour faire des enclos parce qu'on peut mettre les formes qu'on veut on peut faire des fois plusieurs étages ça peut permettre de délimiter des espaces de protéger les murs donc c'est vraiment super donc là on a un bel exemple en plus ton lapin il a un super tunnel une belle cabane donc il a de quoi s'occuper il peut se cacher quelque part un petit tapis la litière qui est séparée c'est top ça a l'air d'être du chanvre donc ça c'est top la gamelle de légumes une gamelle pour l'eau j'imagine une gamelle pour les croquettes donc c'est tout parfait c'est nickel donc là le foin est à terre ok ça peut être une très bonne option les lapins ils adorent farfouiller le foin par terre choisir les meilleurs bouts le risque ça peut être que le lapin il ait tendance à faire ses besoins dessus il faut mettre un grand ratelier à foin sinon mais le foin par terre ça peut être une option il a un beau coussin nickel là il n'y a rien à redire franchement c'est un super enclos ok ensuite à rabbit donc c'est le lapin peter ok alors un chouette enclos pour peter c'est quoi qu'il a ? c'est un canapé donc là c'est fait avec des grilles comme moi j'ai en fait c'est des grilles modulables aussi c'est pas mal c'est peut-être un peu moins modulable que les cavicages parce qu'on peut pas faire différents étages on peut pas non plus faire toutes les formes de cages mais là c'est vraiment chouette j'imagine que tu dois avoir deux sets de grilles pour faire ça une gamelle d'eau de granulés j'imagine qu'il y en a une aussi pour les légumes il a son petit canapé on dirait il est bien installé là c'est un lapin qui a l'air bien heureux sa petite peluche un petit bout de bois un petit bout de roulot de papier toilette bah c'est bien c'est un bon début je trouve que les grilles elles sont un peu basses je sais pas si il risque pas de sauter par dessus je vois pas de foin mais n'oubliez pas de mettre le foin à volonté le lapin doit toujours avoir accès au foin toute la journée et sinon peut-être lui mettre un peu plus de joie il a pas de cabane non plus c'est bien que le lapin il est toujours à un endroit où il peut se cacher quand il a envie d'être tranquille ou quand il a peur donc pensez à mettre une cabane et donc la deuxième photo c'était quoi ? plus toute ma chambre donc j'imagine qu'il est quand même en liberté une bonne partie de la journée alors il est en liberté la nuit et le jour ok donc il est en liberté dans tout le salon et dans toute la chambre et il a le droit d'aller dans le jardin bon bah c'est parfait il n'y a rien à redire sur cette installation là enfin sur ce mode de vie là après ce qu'on peut dire sur l'installation donc peut-être que le foin il est ailleurs dans la pièce mais ne pas oublier le foin et lui mettre des petites cachettes, des cabanes et peut-être un petit peu plus de joie mais sinon c'est très bien ensuite Belle Ariel Cendrillon voyons voir donc là t'as ma pièce à vivre en fait ces petits juilletins 25 mètres carrés là j'ai mis des protèges de plantes ah super super idée pour protéger les plantes parce qu'elles ont commencé à les manger là je leur ai fait en marche en fait en fait elles peuvent aller de partout la table et tout ça là t'as le ratelier je leur mets des gamètes de fruits et légumes souvent je leur mets des gamètes de croquettes là je vais leur mettre du foin t'inquiète pas elles ont de l'eau et en fait du coup là il y a le ratelier à fond elles vont tous les trois dedans en fait elles passent et je sais pas si je voulais savoir s'il fallait que j'en mette un deuxième est-ce que tu peux me donner un peu des conseils par rapport à ça et là en fait elles dorment en dessous je leur ai acheté des paniers tout ça pour dormir des plaides et tout je leur mets par terre le soir mais en fait elles aiment pas dormir dessus elles veulent vraiment dormir à la bleu sol comme Cendrillon est en train de faire et je voulais savoir en fait là j'aimerais bien à ce moment-là décaler mon canapé le mettre là et mettre tu sais un espèce de gros château où il y a des étages et tout où elles peuvent monter dessus avec des pentes je voulais savoir ce que tu pouvais me conseiller en fait donc j'attends ton retour ça te la critique bon bah il n'y a pas énormément de critiques à faire je sais pas comment tu t'appelles Belle, Ariel et Cendrillon ça c'est le monté lapine c'est top des lapines qui ont liberté comme ça ça fait toujours super plaisir le râtelier à foin et litière il est vraiment chouette et bien grand donc comme tu as trois lapines peut-être ça peut être bien d'en avoir un deuxième râtelier peut-être une deuxième litière aussi un autre coin de la pièce ça peut être une bonne idée les protège-plintes c'est super je sais pas si tu as pris l'idée de ça de ce que moi j'ai fait sur mon canapé mais en tout cas bonne idée de l'avoir utilisé comme protège-plinte je pense que ça pourrait aider pas mal de monde et sinon l'idée de mettre un grand château aux cabanes avec des plateformes bah ça c'est le paradis pour les lapins ils adorent ça en général donc vas-y n'hésite pas je vois que tu as quand même un petit appartement donc c'est sûr que ça prend énormément de place donc à toi de voir mais en tout cas tes lapines elles vont adorer ça j'en suis persuadée je trouve que voilà c'est très bien ton installation tu peux rajouter quelques petits éléments peut-être un tunnel ou des choses où elles puissent se cacher ça peut être pas mal parce que j'ai pas vu de cabane elles se cachent sous le canapé mais ça peut être bien d'avoir une cabane donc si tu leur prends un grand château je pense que ça serait top merci pour ta participation ensuite j'ai Alzu 83 ok donc j'ai juste une photo l'installation elle est super chouette là il y a un grand espace donc ça se voit qu'ils sont en liberté parce qu'il n'y a même pas de grille donc c'est vraiment chouette je sais pas si tu as deux lapins plein de tapis partout c'est super pour les lapins qui n'ont pas tendance à gratter à manger les tapis ou à uriner dessus ça c'est vraiment top pour leurs papattes des cabanes plusieurs cabanes des plateformes plein de jouets je vois des boules en osier la petite corde le tunnel en osier super je vois même qu'il y a un petit pont en rondon de bois voilà niveau jouets ils sont gâtés niveau jouets enrichissement c'est top bon Alzu 83 j'ai pas grand chose à redire c'est vraiment top c'est parfait ensuite à qui on a Jessica Racine je tombe dans mon installation je ne sais pas si c'est bien mais il vit en semi-liberté donc est dans sa cage seulement la nuit je suis prête au conseil pour amener mon espace ok encore une cavicage donc c'est super ça pour faire un bel enclos je vois qu'il a aussi une cage donc je sais pas peut-être que les deux sont connectés si c'est le cas ça serait ça peut être bien de si vous aviez une cage au départ que vous avez votre lapin et que vous voulez agrandir son espace ça peut être bien de connecter la cage à l'enclos comme ça ça fait un espace encore plus grand donc il a un un grand ratelet à foin ok une litière dans le fond un biberon donc comme je l'ai dit déjà dans une vidéo c'est bien de privilégier la gamelle d'eau pour l'eau plutôt que le biberon c'est pas très physiologique pour les lapins de bois dans un biberon d'eau donc je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet que je remettrai ici on va y voir il y a d'autres photos ah ouais c'est quand même pas mal enrichi son espace elle a donc un petit pouf une petite cabane des gamelles je sais pas c'est quoi ce truc qui pendouille là je sais pas si c'est un jouet ou quoi c'est bien que c'est connecté à la cage donc ça lui fait un double espace c'est pas mal ah ouais elle a même un petit cage au pour le foin comme ça elle peut aller fouiller dedans c'est sympa c'est très sympa le tapis par terre ok pas mal pour les papattes des petits jouets qui pendouillent c'est bien alors ok bah moi ce que je ferais c'est que je mettrais une gamelle pour l'eau à la place du biberon quoique je vois qu'il y a une gamelle donc je sais pas si c'est aussi pour l'eau sinon bah il me semble qu'elle est tout ce qu'il faut ok dans la cage il y a la litière qui a l'air d'être en chambre ok donc c'est pas mal et encore d'autres gamelles dans la cage c'est très bien ça me parait ça me parait très bien merci Jessica Racine pour ta participation Erika Hoffman donc ta lapine est en liberté totale dans ta chambre ok une grande litière super elle est super grande par rapport à la taille de ton lapin de ta lapine alors j'imagine que sous ce meuble là c'est un endroit où elle aime bien aller avec le petit plaid pour se cacher des poufs ok bon bah c'est bien un lapin qui vit en liberté c'est top hein peut-être lui mettre des petites cabanes ou des petits tunnels des choses en rondin de bois pour qu'elle puisse grignoter enrichir peut-être un petit peu son environnement avec ce genre de jouets de cabanes de cachettes des objets à grignoter ça pourrait être bien sinon bon bah une lapine qui vit en liberté c'est le top alors vous voyez la litière je sais pas j'ai l'impression que c'est des copeaux de bois alors peut-être que je me trompe ça se trouve c'est du chanvre si c'est des copeaux de bois il faudrait mieux utiliser un autre type de litière parce que les copeaux de bois peuvent être toxiques pour les lapins donc même si on vit en totale liberté qu'elle vit pas tout le temps dans sa litière c'est quand même préférable d'utiliser une litière qui soit moins allergélisante et pas toxique alors ensuite on a EMX221 encore une lapine qui vit en liberté c'est super elle a un immense râtelier à foin par rapport à sa petite taille c'est super on dirait mon râtelier on dirait que c'est fait maison super râtelier super chouette la litière des petits jouets un petit jouet d'intelligence un petit rouleau de papier toilette des gamelles donc gamelles d'eau j'imagine de verdure ok alors la seule chose que j'aurais à dire là-dessus c'est que c'est juste à côté du radiateur et donc en hiver quand le radiateur est chaud ça peut être un petit peu gênant pour le lapin qui supporte difficilement la chaleur donc je sais pas soit ne pas allumer le radiateur ou alors déplacer un petit peu ses éléments pour que ce soit pas trop proche du radiateur sinon c'est super chouette de la place peut-être lui mettre un petit tapis enfin on va voir si ta lapine ne mange pas le tapis comme ma mais sinon ça peut être bien de lui mettre un petit tapis voyons voir les autres photos ah bah elle a une super cabane qui ressemble beaucoup à la mienne je pense pas que ce soit un hasard c'est chouette ça fait plaisir de voir des choses que je présente dans mes vidéos chez vous ça fait trop plaisir ok bah c'est top j'ai pas grand chose à dire à part donc peut-être le le radiateur éloigner peut-être les éléments de ta lapine du radiateur tu peux aussi lui mettre peut-être un petit peu plus de jeu peut-être un tunnel ou des choses en osée qu'elle puisse grignoter voilà ce genre de choses sinon c'est très très bien merci pour ta participation World of 4 pets Lisa alors voici quelques petites photos de l'installation de mon lapin pour l'extérieur je suis prudence de conseil donc ça apparemment c'est un lapin qui vit dehors la journée et la nuit à l'intérieur et je trouve que sa cabane est vraiment trop bien quoi elle a deux étages la litière est en dessous alors par contre elle a un biberon peut-être lui mettre une gamelle d'eau à la place ou les deux si elle boit pas la gamelle si elle est pas habituée un petit jouet d'enrichissement donc ça c'est bien surtout pour les lapins qui sont tout seuls ou qui s'ennuient de leur mettre des jouets d'enrichissement c'est à dire ce qu'on appelle des jeux d'intelligence entre guillemets c'est pas vraiment des jeux d'intelligence mais c'est plus des objets qui vont permettre aux lapins de s'occuper pour trouver sa nourriture plutôt que d'avoir tout super facilement ça leur permet de passer le temps et de moins s'ennuyer s'ils mettent plus de temps à trouver leur nourriture par exemple et aussi à réfléchir à des tactiques après ce jeu d'intelligence là je l'ai aussi j'ai le même il est vraiment super facile et les lapins comprennent le truc tout de suite donc au final c'est plus vraiment de l'enrichissement mais c'est chouette de mettre ce genre de choses pour les occuper le fond tout en haut qui est en vrac donc le lapin il peut fouiller dedans c'est super pour le soleil donc je sais pas si ça c'est sur une terrasse, sur un balcon si c'est à l'abri du soleil ou pas en plein été ça peut être bien de mettre une bâche par dessus pour vraiment que ce soit bien abrité à l'ombre donc là la nuit on le rentre dans sa cage dans l'appartement donc ça c'est la cage pour la nuit donc comme je le disais même pour la nuit c'est bien d'avoir au moins un enclos parce que les lapins ils bougent quand même pas mal ils sont quand même actifs la nuit moi je suis pas très adepte de la cage même si c'est juste pour la nuit sinon à part ça, il a sa litière à part ça c'est bien des petits jouets qui pendouillent des gamelles, une petite cabane et plateforme ça c'est bien la litière je vois pas ça a l'air d'être du champ donc si c'est ça c'est bien ok, pas grand chose à dire à part le fait que ça serait mieux un enclos quand même même si c'est juste pour la nuit merci World of Four Pets pour ta participation Lulu et moi donc ça c'est pareil c'est un lapin qui vit dehors la journée et dans la nuit super enclos extérieur, tout bien grillagé et protégé donc ça il n'y a pas de soucis pour les prédateurs il faut bien penser aussi à protéger au niveau du sol pour les prédateurs qui peuvent creuser en dessous il faut penser aussi que les lapins ils peuvent creuser des terriers ils peuvent d'ailleurs on voit là un beau trou que ton lapin ou ta lapine ne sait pas creuser donc il faut penser à protéger bien aussi sur la profondeur les enclos sur quelques dizaines de centimètres sous la terre une petite cabane, un petit plaid, un bon grand rintelier à foin avec même de l'herbe fraîche dedans super, des gamelles pour les granulés et l'eau, c'est bien donc là je ne commande pas forcément l'alimentation, ça c'est vraiment pour l'installation une belle cabane en bois pleine de foin des blocs de glace, ça a dû être pris en plein été, ça c'est bien pour quand il fait très chaud l'intérieur de la cabane, toute couverte, je ne sais pas si c'est du foin ou de la paille, ça ressemble plus à du foin ça me semble bien, ce n'est pas non plus immense là il ne peut pas vraiment non plus courir et faire des binkies donc j'espère que de temps en temps quand même, enfin même tous les jours, quelques heures par jour tu la fais sortir aussi un petit peu dans le jardin pour qu'elle puisse courir et se défouler et faire des binkies et tout mais sinon je trouve ça pas mal, comme je vous dis moi je ne suis pas une experte de l'installation extérieure j'ai un peu plus de mal à commenter mais sinon je trouve que c'est plutôt pas mal, il y a tout ce qu'il faut donc la nuit c'est en intérieur et c'est en cage, ok un plaid sur le bas de la cage, la litière séparée c'est bien avec le foin, ok c'est la litière de chambre j'ai l'impression c'est des chambres ça, si c'est du chambre c'est bien, si c'est des copeaux c'est pas très bien le râtelier à foin, ok vu que l'espace il est quand même petit ça pourrait être bien de mettre un râtelier à foin qu'il soit pas dans la litière et peut-être qu'il soit suspendu au dessus comme ça ça prendrait moins de place en tout cas la sac à bannes, une plateforme faudrait quand même qu'il y ait toujours de l'eau ah si, les gamelles elles sont au dessus, ok voilà, même si c'est pour la nuit je mettrais plutôt un enclos à la place de la cage sinon l'enclos extérieur il est plutôt bien agencé merci Lil et moi pour ta participation jcoline 52 alors un super râtelier à foin, donc déjà c'est une lapine ou un lapin qui vit en totale liberté donc top, rien à dire c'est le mieux un râtelier litière fait maison j'ai l'impression, super le foin au dessus de la litière c'est parfait ah par contre c'est une litière avec de la paille pourquoi pas, ça peut être une bonne litière enfin ça peut être utilisé comme litière par contre c'est pas forcément très absorbant mais bon si c'est ce que tu as choisi qui pour toi correspondait le mieux il n'y a pas de soucis bon en tout cas c'est très bien le petit tapis devant la litière c'est top ok la petite cabane donc si vous avez ce genre de cabane, vérifiez bien régulièrement qu'il n'y ait pas des clous qui dépassent parce que souvent c'est couille sinon le petit tapis, le petit rouleau de papier toilette en tout cas la forme de la cabane est top parce qu'elle peut monter dessus lapins adorent grimper sur les plateformes ah bah elle aussi, elle a la super cabane enfin la super cabane en tout cas la cabane que j'ai faite en vidéo en carton celle là, la première que j'avais faite en tuto super chouette, ça fait trop plaisir oh la la, bah ça c'est une lapine malheureuse elle est complètement affalée sur le canapé un coussin lapin ça sent les gagas de lapins par chez vous alors le poêle à bois ça je me méfierais, je ne sais pas si c'est chaud ou quoi mais il faut faire gaffe si la lapine est en liberté bien sécurisée pour pas qu'elle aille se brûler bien évidemment mais j'imagine que vous y avez pensé ah alors les jouets un petit tunnel, plein de peluches je sens que c'est une lapine vraiment gâtée que l'accès à l'extérieur au jardin ok alors là c'est vraiment un super grand jardin ça n'a pas l'air d'être super sécurisé enfin à voir, faites gaffe bien sûr que vos jardins soient bien sécurisés pour pas que la lapine puisse s'échapper voire se perdre ou si jamais il y a un prédateur ou qu'elle ait peur de quelque chose qu'elle ne se perde pas et qu'on puisse toujours sous surveillance la récupérer sans soucis mais super, rien à redire merci pour ta participation j'y colline donc 1 2 3 as 124u vous avez des pseudos des fois voici les différents bâtiments de mes lapins choupettes et pépites qui sont deux femelles de 1 an ok donc c'est des lapines qui vivent en extérieur espace jeu ok des plateformes cachettes qui est tout grillagé alors là je vois un biberon vous aurez mes privilégiés des gamelles d'eau dommage qu'elles n'aient pas un endroit où elles peuvent sortir où il y a un petit peu d'herbe où elles peuvent aller au soleil si elles le souhaitent c'est quand même bien spacieux là il y a même la place pour qu'elles courent et qu'elles fassent des binkies alors cage où elles passent 70% de leur temps c'est quand même bien grand cage extérieur vu d'ensemble c'est vraiment grand, c'est bien sécurisé c'est à l'ombre, c'est plutôt bien ah ouais ok j'avais pas vu ça alors c'est l'extension de leur maison mais on les laisse jamais sans surveillance car il y a des chats parfait, super ! donc là elles ont vraiment de la place pour sauter, gratter, faire des binkies c'est grillagé donc sous-surveillance oui comme tu dis c'est important d'y penser aux prédateurs même en ville que ce soit chat ou rapace ou ça peut être n'importe quoi c'est top peut-être mettre plus de jeux mais il y a peut-être des choses à grignoter dans leur enclos peut-être leur mettre des tunnels en osier des rondins de bois ce genre de choses ça peut être bien donc ça j'imagine cage intérieure surtout pour l'été quand les températures sont très élevées donc comme ce que j'ai dit aux autres personnes qui ont à peu près le même système que toi c'est à dire avec les lapins qui sont en enclos extérieur la journée et en cage intérieure la nuit ou de façon occasionnelle c'est quand même bien de prévoir un enclos quand les lapins sont à l'intérieur c'est quand même mieux surtout deux lapines la cage me semble un peu petite pour deux lapines là ce que je pourrais dire sur la cage la litière est vraiment petite vaut mieux éviter les litières d'angle comme ça ça à la limite c'est bien pour un lapro mais sinon c'est vraiment petit le lapin il n'a pas trop la place de se retourner etc mais surtout le problème là c'est la grille qu'il y a dessus parce que ça ça peut faire vraiment mal aux pattes du lapin et à force ça peut créer des pododermatites donc vaut mieux éviter et mettre plutôt un bac rectangulaire avec de la litière directe dessus si le problème c'est qu'elle gratte la litière qu'elle en met partout ou tu peux mettre à la place des grilles un tapis d'évier j'ai fait une vidéo là dessus si tu veux aller voir comme ça ça fait pas mal aux pattes et ça évite que le lapin ait grignoté ou gratté dans la litière ça peut être une astuce pas mal le ratelier à fond est vraiment petit là il faudrait mettre quelque chose de plus grand sinon plateforme ok au fond de la cage plutôt que ce soit directement le plastique ça peut être bien mettre un petit plaid un petit tapis ce genre de chose pareil le biberon vaudrait mieux mettre des gamelles j'imagine que là c'est une petite cabane où elle peut aller en dessous c'est bien bon sinon on est vraiment trop petit et plutôt privilégier un enclos pour les moments où elles doivent être à l'intérieur merci 1 2 3 as 124u de ta participation world of rabbits t'as deux lapins un mâle une femelle voilà ici c'est le parc de cannelle et en fait mon autre lapin je peux pas le mettre dedans parce qu'il passe à travers les barreaux mais je vais acheter du grillage à poules et voilà le grand clapier où il est dedans toute la journée voilà j'espère que je vais passer dans ta vidéo je sais pas si le l'enclos est relié au clapier ça serait bien qu'ils puissent pouvoir rentrer et sortir comme ils veulent si c'est le cas faut bien protéger aussi l'enclos sur le dessus pour éviter les prédateurs et pareil un peu dans le sol ça serait bien parce que sinon s'ils sont enfermés dans le clapier surtout je pense à ton mâle là toute la journée tout le temps sans jamais sortir ça va pas faut vraiment qu'il sorte régulièrement qu'il puisse sortir un peu comme il veut je sais pas donc là c'est bien que tu penses à mettre donc du grillage à poules pour éviter bien sûr que ton lapin il s'échappe de l'enclos je sais pas si c'est dans le clapier ou si c'est un enclos intérieur je sais pas en tout cas râtelier à foin un petit peu petit ça serait bien surtout si pour deux lapins d'avoir un râtelier au moins deux fois plus grand bien plus grand la litière pareil trop petite ça passe à la limite pour un lapro mais sinon c'est trop petit ça serait bien un bac surtout si c'est les deux lapins qui vivent dedans je vois que ça a l'air d'être des copeaux de bois je suis pas sûre peut-être c'est du chanvre mais ça a l'air vraiment d'être des copeaux de bois donc si c'est le cas il faudrait que tu changes ça et que tu mettes plutôt soit du chanvre soit des granulés de paille comme moi j'utilise enfin il y a plein d'autres alternatives qui sont pas toxiques et pas allergisantes la gamelle d'eau accrochée au barreau comme ça c'est une bonne idée ça évite que le lapin il leur reste partout enfin je connaissais pas donc super voilà sinon l'espace en lui-même et un chouilla petit je sais pas à quoi ça sert c'est juste pour passer la nuit ça peut à la limite passer sinon si c'est un lieu de vie où le lapin il est enfermé tout le temps dedans c'est légèrement petit ça serait bien de lui mettre une cabane à l'intérieur enfin voilà ça dépend je sais pas trop cette photo là où est-ce qu'elle se situe dans l'environnement du lapin donc s'il a déjà des cabanes à l'extérieur aussi ça fait partie de lui clapier je sais pas trop ok donc je pense que chaque lapin a son espace en fait avec sa gamelle sa litière etc donc voilà ce que j'ai dit pour l'autre c'est aussi valable pour celui-là j'ai pas compris en fait s'ils vivent tout en dehors ou quand est-ce qu'ils vivent à l'intérieur ah ok donc pour le confinement t'as pas pu racheter d'autres chambres donc t'as terminé les copeaux de bois ok donc c'est vraiment occasionnel donc ok ça s'explique ils sont toute la journée dans leur enclos mon lapin mal cookie est dans son clapier car il n'y a pas longtemps nous avons une très mauvaise expérience avec l'enclos ok donc si j'ai bien compris tes lapins ils vivent dans ces petits enclos là la journée quand tu les sors tu les sors à l'extérieur dans le parc sauf le mâle qui lui vit dans le clapier parce qu'il supporte pas l'enclos intérieur si c'est que j'ai bien compris les enclos sont un peu petits s'ils vivent toute la journée enfermés même le clapier si ton lapin est toujours enfermé là et qu'il a pas accès à l'extérieur au parc extérieur c'est trop petit et puis il peut pas courir etc donc ce qu'il faudrait c'est si tu veux qu'ils vivent à l'extérieur avec le clapier faudrait raccorder le clapier et l'enclos et bien sécuriser l'enclos pour qu'ils puissent rentrer et sortir comme ils veulent et si le but c'est qu'ils vivent ensemble une fois qu'ils vivront ensemble de leur faire un enclos commun et qu'ils soient plus grands que ça voilà et penser à les sortir tous les jours pour qu'ils se dégourdissent les pattes voilà dans les herbes même dans la maison n'importe quoi voilà merci World of Habits pour ta participation Léna Acharde Jade Voici l'installation de mes lapins donc après le confinement le grand clapier arrivera ne t'inquiète pas mais ils sont en liberté de nuit et jour voilà ok donc là les lapins ils vivent sur le balcon qui est bien grand c'est super ils ont deux cages j'imagine qu'il y a chacun donc si les lapins ils sont en liberté et que les cages elles sont toujours ouvertes il n'y a pas de soucis ça permet de leur donner chacun leur espace une petite cagette en bois une grande gamelle bon là ils ont de l'espace pour couvrir, le balcon a l'air d'être sécurisé donc c'est bien ok bon moi ce que je leur mettrais peut-être des cabanes pour qu'ils puissent ou des plateformes pour qu'ils puissent grimper se cacher peut-être des tunnels ce genre de choses un peu plus d'enrichissement de l'environnement je vois pas trop ce qu'il y a dans les cages en tout cas il y a des bacs de litière séparés donc c'est bien je vois pas si c'est des copeaux de bois ou du chanvre le foin est à même le sol ah j'ai vu une boule à foin ok donc les boules à foin vraiment à éviter parce que c'est ça peut être dangereux je vous invite à aller voir ma vidéo les 5 choses dangereuses à ne pas acheter pour votre lapin que je mettrais quelque part ici vraiment éviter ça peut être dangereux en plus on peut pas mettre assez de foin dedans les lapins ils peuvent se coincer la tête dedans et s'étrangler non vaut mieux l'enlever mettre un grand ratelier à foin ça sera beaucoup mieux et si c'est pour les occuper et les amuser il y a plein d'autres jouets qu'on peut leur mettre ok merci Archad excuse moi si je prononce mal jade pour ta participation ensuite on a Islore donc la lapine s'appelle Pitta ça fait un mois et demi que tu l'as à la maison et ta lapine vit dans une cage donc j'imagine que ça fait juste un mois et demi que tu l'as donc du coup tu dois pas être super renseignée tout ça donc c'est bien que que tu m'envoies ça comme ça je vais pouvoir te dire ce qui va et ce qui va pas donc déjà la cage c'est à proscrire c'est beaucoup trop petit donc là ça va c'est encore un bébé donc pour l'instant ça peut aller pour une transition à la lapine qui vient d'arriver tout ça le temps de de s'acclimater et d'arranger un petit peu son environnement mais à terme ce qui serait bien ce serait de lui mettre un enclos tout autour et de laisser la cage ouverte à la limite ou même l'enlever pour qu'elle puisse rentrer et sortir comme elle veut ensuite sinon pour l'aménagement de la cage telle qu'elle donc t'as mis la litière partout ce serait mieux de mettre juste dans un bac comme ça elle pourra prendre la propreté au fond de la cage à la limite plutôt que soit direct le plastique on peut mettre un petit tapis ou une serviette la litière j'ai l'impression que c'est des copeaux de bois donc pareil à éviter le foin même le sol c'est pas un souci la paix elle est bien fouinée par contre elle risque de faire pipi dedans ok la gamelle en haut je vois pas trop ce qu'il y a comme alimentation dedans mais bon je vais pas trop commenter les alimentations à part la barre de céréales que je vois là ça c'est vraiment à proscrire c'est pas du tout bon pour elle c'est très sucré c'est plein de graines les lapins sont pas granivores enfin c'est tout ce qu'il faut pas ok donc là le biberondo pareil ça serait mieux une gamelle d'eau je vois qu'il y a une gamelle là donc je sais pas si c'est pour l'eau ou pas ok tu lui as donné des croquettes à la place de mélange de céréales c'est assez bien parce que les mélanges de céréales c'est pas du tout adapté tu vas recevoir un rateloué à foin parce que pour l'instant tu mets en boule par terre ouais donc en fait tu es en train de petit à petit de lui améliorer son environnement donc c'est très bien c'est juste qu'il faudra penser à agrandir son espace puis mettre un enclos autour alors là que tu me dis que tu vas prendre une cage de 120 cm sur 50 cm moi je conseillerais vraiment plutôt de mettre un enclos autour si tu as la possibilité de toute façon tu verras tous les autres aménagements que j'ai présenté ici et puis il y a des choses très bien dont tu pourras t'inspirer merci Islaure pour ta participation j'espère que cette vidéo t'aidera à améliorer l'aménagement de ta nouvelle petite lapine Véronique O'Haro donc Kaki vit en totale liberté toute la journée mais pour sa sécurité la nuit on l'enferme dans son enclos jusqu'à 7-8h du matin ok chouette enclos avec des grillées elles sont bien hautes c'est cool il n'est pas très très grand c'est vraiment taille minimum pour un enclos si elle ou il vit toute la journée en liberté sinon à part la nuit c'est parfait pour un enclos de nuit en plus il est bien enrichi il y a plein de choses le bac à la litière est bien haut c'est bien ça pour éviter les projections au kilomètres partout etc mais ça c'est valable pour les jeunes lapins qui n'ont pas de soucis à grimper dans la litière pour un lapin vieillissant il faut penser à avoir une litière plus basse une petite cabane super à plateforme des petits coussins, des petits tapis il y a même un petit tapis en cordes ça c'est bien les lapins en général ils aiment bien pour grignoter ça le rouleau de papier toilette avec du foin des petits jouets des gamelles c'est très bien donc là en fait il y a le foin qui est mis directement dans dans une petite cagette c'est très bien les lapins ils adorent fouiner dans le foin donc ça c'est une bonne idée super en plus il est pas très grand quand je le vois dans son enclos ça lui fait quand même un bon espace ok parce que j'avais pas trop l'idée de l'échelle ça me paraissait pas très très grand mais en fait ça va ok c'est super Véronique j'ai pas trop de choses à dire Ada ça a l'air d'être des lapins qui vivent en liberté je vois pas grand chose c'est assez sombre ah ouais il y a des tapis ah une super cabane j'adore cette cabane elle est trop belle oui en fait j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui vit chez tes lapins que l'inverse un tipi ah c'est super ça a l'air super chouette d'ouvrir c'est super sombre je vois pas beaucoup des tapis partout ah il y a une cavicage au fond ok un grand espace un grand tunnel bon alors ça c'est des lapins des lapins super chouets un petit lit un petit tipi bon on peut pas faire mieux hein en plus un grand enclos en plus c'est leur espace ok là on voit mieux l'enclos qu'est-ce qu'on a ? la litière encore des tapis des coussins ah ouais un petit arbre à chat oula pfff franchement là on peut pas faire mieux hein on peut pas faire mieux là il y a tout là c'est le paradis des lapins top génial je vais avoir du mal à à commenter là parce qu'il y a trop de choses alors attends je vais aller voir la deuxième vidéo peut-être qu'on voit mieux ah ok en fait donc tu as deux lapins fluffy et ciboulette et chacun ont une pièce apparemment parce que là la vidéo c'est la pièce de ciboulette ils sont séparés pour le moment ils sont en phase de cohabitation ok voyons voir la pièce de ciboulette ouais carrément bah dis donc pfff ok arbre à chat tunnel cabane des petites des plateformes encore des cabanes un grand tapis des tapis par terre grand bac à litière encore un tunnel c'est difficile de faire mieux que ça je pense super nous sommes prêts à la critique ok vous êtes prêts à la critique mais il n'y a pas grand chose à critiquer donc désolé pour ça non franchement c'est top c'est super tout le monde devrait prendre exemple mais j'imagine que tout le monde n'a pas la possibilité de consacrer deux pièces complètes pour leur lapin mais ne serait-ce rien que prendre l'enclos cavicage que vous avez fait c'est déjà un super exemple donc bah merci Ada pour pour ta participation c'est super ça donnera plein de bonnes idées je pense donc Caro nous envoie l'environnement de Pikachu il est en liberté totale il a accès à la cuisine le salon salle à manger les jours de forte chaleur il a accès à la chambre à coucher il va se cacher sous le lit un beau coussin la litière un beau plat de légumes la gamelle d'eau des petits jouets des balles ok super là bas on voit une petite grille pour protéger super bon exemple la cage de transport qui sert peut-être de cabane ouais ok qui sert de cabane il y a une boule à foin à l'intérieur donc vaut mieux éviter la boule à foin ça peut être dangereux en plus elle est bien grosse donc peut-être qu'il y a la possibilité qu'il rentre la tête à l'intérieur s'il force donc vaut mieux mettre plutôt un ratelier, un foin ou alors même limite mettre le foin directement en vrac dans sa cabane enfin dans la cage de transport la petite cabane, le petit lit tout ça sur un petit bout de lino ou de parquet c'est parfait un lapin heureux qui se prélasse ok super pas grand chose à dire à part la boule à foin sinon c'est top un lapin en liberté qui a plein d'espace peut-être lui mettre un petit tunnel et j'imagine qu'il peut grimper sur sa cage de transport mais peut-être lui mettre un petit arbre à chat ou des petites plateformes où il peut grimper sinon c'est vraiment chouette merci Caro pour ta participation ensuite on a Florine pareil, encore un lapin en totale liberté ça fait plaisir de voir tous vos lapins en liberté comme ça dans des super espaces ah c'est chouette alors lui, il y a des petites grilles de cavicage dans le fond j'imagine pour protéger en fait aussi sûrement les grilles pour accrocher le ratelier à foin top une litière, un bac et litière bien haut aussi pour éviter les protections ok ça peut être une bonne idée pour les lapins qui ont tendance à en mettre partout une petite cabane sympa comment ça s'appelle déjà ? il y a un tapis de fouille ça c'est super, je vous en parler sûrement dans une vidéo j'en ai un aussi moi et c'est super le tapis de fouille pour occuper les lapins pareil et pour faire de l'enrichissement pour qu'ils cherchent la nourriture une petite cabane, un plateforme, encore du foin un super coussin moelleux tout ça sur un tapis le tunnel, des gamelles, des balles c'est bien la seule chose c'est que c'est juste à côté du radiateur donc l'hiver ça peut être embêtant qu'il ait la chaleur du radiateur directement près de lui soit le décaler un petit peu ou soit pas allumer ce radiateur là après ce qui est bien c'est qu'il a la vue à l'extérieur vu qu'il est juste à côté de la fenêtre au moins il a la lumière directe du jour et ça c'est bien un lapin encore super heureux Lucie donc d'abord elle a son enclos dans la maison car nous avons beaucoup d'escaliers et d'animaux ça serait très compliqué de la mettre totalement en liberté sans surveillance ok donc là elle a un enclos avec le foin direct au sol une petite litière d'angle donc comme j'ai dit ça serait mieux peut-être un bac qui serait plus grand elle aurait plus la place de se retourner tout ça une gamelle d'eau c'est la même que moi ah ok de ce côté là il y a carrément un petit tunnel, un tipi, un petit coussin plein de petites balles ok c'est pas mal au printemps et en été toutes ces journées dans le jardin où elle est en totale liberté avec son meilleur ami Willy notre chien ouais super grand jardin voyons voir les photos ok ça a l'air d'être bien sécurisé, bien guériagé c'est bien de la verdure, la terre, des endroits d'ombre ok tout ça sécurisé c'est cool mais j'éviterais quand même de la sortir c'est en surveillance parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas des chats ou des prédateurs qui pourraient venir l'attaquer mais sinon super qu'elle puisse gambader dans un grand espace comme ça qu'elle puisse gratter, qu'elle s'entende bien avec le chien ça c'est super merci Lucie pour ta participation Aurélie alors ah ouais super enclos, ça c'est de l'enclos fait maison super, bien grand qu'est ce qu'il y a ? une litière avec du foin au dessus, ok qu'est ce que c'est ça ? une petite plateforme avec des coussins, super mignon plein de choses en bois et en nausier à grignoter tunnel en petit rondon de bois les petits tunnels en nausier, super ça doit bien l'occuper alors là elle a un bon plat de légumes limite des œuvres du jardin j'ai l'impression elle a deux litières ah ok bon bah super c'est bien, peut-être que ça manque d'une cabane je trouve elle n'a pas d'endroit où elle peut se cacher j'ai l'impression on va mettre une petite cabane où elle puisse aller à l'intérieur et limite monter dessus ça peut être bien donc l'enclos il fait 1m20 par 1m50 il est ouvert toute la journée et fermé à nuit ok bah pour un enclos de nuit c'est très bien c'est très bien donc j'imagine s'il est ouvert toute la journée il y a peut-être aussi d'autres objets qu'elle a dans la maison et si c'est pas le cas ça peut être bien peut-être mettre des tunnels ou des arbres à chat des petites plateformes par-ci par-là dans la maison ça peut être cool ok merci Aurélie pour ta participation pas grand chose à dire parce que c'est super menthe miel ok donc ça c'est un lapin qui vit en totale liberté il y a quand même des petites grilles de cavicage qui servent à délimiter son espace et aussi à protéger j'ai l'impression au niveau de la télévision ça doit être pour protéger les câbles ou même les bouquins ou ce genre de choses donc ça c'est une bonne idée d'utiliser la cavicage même si c'est pas forcément pour faire un enclos fermé ça peut être utile pour délimiter l'espace ou pour protéger certains endroits de la pièce donc super ok l'embaquet du tiers ah j'ai vu que tu as mis les rondins dosiers autour des pieds de la petite table basse comme moi j'ai fait autour du pied de ma table ça a l'air de marcher parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu grignotés ok j'ai vu que tu as mis aussi la cavicage sur un angle de mur j'imagine que ça doit être pour éviter qu'elle grignote le mur bonne idée super un petit tapis où il y a les gamelles je pense que ça peut être bien de lui mettre une cabane j'ai pas l'impression d'avoir vu une cabane peut-être même là vu que tu as la place et qu'elle est en liberté ça peut être bien aussi de mettre peut-être carrément un petit arbre à chat où elle puisse monter dessus en plateforme et aussi où il y a une petite cabane intégrée ça peut être pas mal comme ça, ça fait 2 en 1 une cabane plateforme super j'aime bien ton aménagement qui est simple et efficace pour un lapin ou une lapine, je sais pas, en liberté merci Montmel pour ta participation Melvin alors voyons voir son aménagement super, j'aime bien pareil c'est à côté d'un radiateur essayer d'éviter à côté des radiateurs pas de soucis l'été mais l'hiver ça peut être un inconfort pour le lapin surtout que là je vois c'est à côté de son coin dodo donc souvent les lapins ils ont tendance à éviter les endroits chauds et pour dormir c'est pas top mais en tout cas super dodo en hauteur les lapins ils aiment bien ça bien moelleux qui fait petite cabane en dessous plusieurs dodos un grand bac à litière donc là j'imagine que la litière elle devait être en train d'être changée parce que je la vois pas dans le le bac en bois mais en tout cas t'as le foin au dessus c'est bien, qui est intégré des tapis, des plaites super un petit pot en rondin de bois des gabelles dans le coin plein de jeux, des tunnels franchement y'a rien à redire le seul truc qui me fait tilter un peu c'est le radiateur mais sinon c'est très bien je pense que ça doit être une lapine heureuse merci Melvin pour ta participation on a qui d'autre ? Aline un grand enclos que ça a l'air d'être carrément une pièce dédiée j'ai l'impression avec des grilles tout autour pour protéger j'imagine le mur et tout un tunnel, une perle forme où elle peut grimper dessus c'est un lapin qui a un problème de pododermatite donc c'est pour ça aussi qu'il y a des tapis un peu partout par terre pour protéger ses petites papattes je sais pas ce que c'est là-bas au fond c'est un lit ou si c'est un endroit où il y a la litière à l'intérieur voyons voir les autres photos ah ok y'a carrément une cage aussi à l'intérieur qui lui fait son petit coin à elle donc là c'est un bon exemple où la cage peut être utilisée comme élément de l'aménagement sans autant que ce soit une cage fermée là c'est une cage qui est toujours ouverte encore des cabanes et des plateformes, des bacs à litière, super là je vois que dans les bacs il y a des serviettes je sais pas si c'est pour faire des petits lits ou si c'est une alternative à la litière oh son petit lit c'est trop mignon avec le petit coussin en forme de lapin la cage de transport qui peut servir aussi de cachette ok bah c'est vraiment super alors un grand espace, plein de jouets ça c'est un lapin heureux hein c'est super, y'a tout ce qu'il faut un bon exemple, merci Aline pour ta participation donc Célia, elle nous montre l'espace de son lapin waouh c'est grand, c'est super pareil des grilles pour protéger alors une petite cabane, un grand bac à litière à l'intérieur duquel il y a un autre bac à litière double bac, double bac bonne astuce pour ceux qui ont de l'espace et qui ont des lapins qui mettent de la litière partout ou mettre le bac à litière dans un autre bac à litière ok, un tunnel des serviettes un peu partout par terre pour le confort, ok ça c'est bien si le lapin il les grignote pas ah je vois qu'il y a aussi des plaques en bois dans le fond pour protéger, pas mal je vois pas de râtelier à foin gamelle d'eau, gamelle... j'impression que c'est du foin qu'il y a dans la gamelle là c'est pas assez de mettre le foin juste dans une gamelle ça serait bien de lui mettre un râtelier pour qu'il ait plus de choix, qu'il puisse finir qu'il puisse en avoir vraiment à volonté il faudra soit un grand râtelier soit tout simplement mettre dans une caisse du foin en vrac et il sera bien content un petit pont en rondin de bois des petits jouets sinon à part ça c'est bien, franchement c'est top, peut-être lui mettre une autre plateforme ou elle ou il, je sais jamais où il pourrait grimper dessus parce que là il y a la petite cabane mais je sais pas si... peut-être un petit arbre à chat ou une cabane à plateforme ça pourrait être bien sinon c'est top Célia merci Célia pour ta participation Anthony qui nous envoie l'installation ok un lapin en liberté super qui est installé sous un escalier bonne idée pour l'optimisation de l'espace un bac à litière avec le foin sur le dessus ça a l'air d'être du fait maison ça comme râtelier à foin, pas mal les gamelles, le chat qui squatte bien évidemment un lapin très malheureux ça se voit trop chiot, oh qu'il est chiot petit espace concis mais pratique alors vu que c'est un lapin qui a l'air d'être en liberté j'imagine qu'il y a d'autres choses dans son environnement en dehors de ces quelques photos mais comme je sais pas ce qu'il y a je pourrais te conseiller 2-3 trucs au cas où tu les aies pas ça pourrait être bien d'enrichir un petit peu son environnement mettre des tunnels ou un tunnel déjà ça suffirait une cabane parce que là je vois pas de cabane un endroit où il puisse se cacher où il puisse être tranquille une cabane à plateforme ça serait bien où il puisse grimper dessus ou alors ajouter un arbre à chat ce genre de choses voilà des petits jouets, des autres trucs qu'il pourrait grignoter des petits rondons de bois des choses en onziers enfin bref t'auras des exemples dans les autres aménagements mais sinon c'est un lapin qui a l'air très heureux donc c'est super merci Anthony Danica ok donc un lapin qui vit en totale liberté la litière est dans un coin c'est quoi ? du chambre ou des copeaux ? je sais pas, je suis pas sûre si c'est des copeaux faut changer t'as mis le foin dans un rouleau une sorte de rouleau en carton ça ça peut être bien pour faire un jouet, une occupation, quelque chose et c'est quand même bien d'avoir vraiment un vrai ratelier à foin donc là il y a pas assez de foin à moins qu'il y ait ailleurs dans son environnement un ratelier mais là ça serait bien de rajouter un ratelier une gamelle pour les légumes, une gamelle pour l'eau, c'est cool ensuite ça, ça doit être une petite cachette super, sous un meuble aussi ça doit être des endroits où ton lapin aime bien se cacher il est dans sa cage que la nuit alors voyons voir la cage oui la cage elle est vraiment petite même si c'est que pour la nuit c'est pas suffisant en plus il n'y a pas la place de mettre grand chose dedans donc la nuit il doit vraiment s'ennuyer il faut savoir que le lapin c'est pas comme nous il passe toute la nuit à dormir mais il y a une bonne partie de la nuit où ils sont actifs et du coup ça fera plusieurs heures où il va vraiment être pas bien enfermé dans un petit espace je conseillerais plutôt de mettre un enclos même si c'est juste pour la nuit même si c'est un petit enclos même prendre un kit de gris déjà ça sera mieux que cette petite cage tu pourrais même associer la cage aux grilles pour faire un enclos un peu plus grand et du coup puis aussi mettre plus de choses dans son enclos pour qu'il se sente bien parce qu'elle a pas grand chose peut-être une petite cabane, des petits jouets peut-être mettre un bac à litière séparé, un tapis, un coussin quelque chose d'un peu plus confortable pour qu'il passe la nuit et puis peut-être aussi dans ta maison rajouter un petit abrachat, un petit tunnel même s'il se cache j'imagine sous les meubles et tout ça peut-être ça peut être bien qu'il ait une petite cabane à lui ou ce genre de choses voilà Danica j'espère que ces petits conseils t'aideront donc là c'est Ventura Lisa Lisa peut-être donc il m'envoie la photo de la cage de son lapin qu'elle ne peut pas mettre en liberté apparemment même dans un enclos donc voyons voir ça donc ça j'imagine que tu t'y attends mais la cage elle est vraiment pas adaptée déjà elle est vraiment petite mais même une grande cage c'est pas suffisant donc tu dis que tu peux pas le mettre dans un enclos mais malheureusement c'est la seule chose adaptée et je peux pas valider une cage donc tout ce que je peux te conseiller c'est d'agrandir son espace trouver un moyen d'agrandir son espace mettre la litière dans un bac à part donc ça c'est de la paille que tu utilises comme litière c'est pas forcément ce qui est le plus absorbant mais en tout cas c'est pas toxique donc le biberon pareil vaudrait mieux une gamelle d'eau la barre de céréales c'est totalement à proscrire le ratelier à fond ok bon en tout cas il y a vraiment pas grand chose c'est vraiment un environnement très pauvre pour un lapin enfin un lapin il peut pas être heureux dans ce genre d'environnement là parce qu'il y a rien pour qu'il s'amuse il peut pas courir, il peut pas gambader, il peut pas sauter un lapin ne peut pas être heureux dans un environnement si restreint et si pauvre quoi en terme d'enrichissement donc je t'invite pour améliorer ça à trouver le moyen d'agrandir son espace mettre quelques grilles autour ne serait-ce que mettre quelques grilles autour de sa cage dans un coin d'une pièce ça sera déjà beaucoup mieux lui mettre des cabanes, des tapis des choses à qui puissent grignoter en bois des tyrodins de bois, en osier mettre un petit coussin voilà Fovie qui a son lapin qui vit en liberté mais qui a quand même une cage qui est son endroit à elle ok, une cage qui est toujours ouverte donc dans son espace, c'est-à-dire dans la pièce où elle a accès en liberté elle a un tunnel, des petits jouets en tout cas que je vois là ok, on voit l'intérieur de la cage elle a un petit pont en rondin de bois qui lui sert donc deux plateformes pour monter dessus ou peut-être aussi deux cachettes pour aller en dessous ok, une petite litière de coin, d'angle donc un peu petit la litière ok, un petit tapis dans le fond, c'est bien gamelle d'eau, gamelle de granulée ok, donc dans la pièce elle a aussi des plateformes où elle peut monter enfin une plateforme des petits tapis un joli petit coussin peut-être une autre cabane ça pourrait être chouette qu'elle ait une cabane peut-être à l'extérieur de sa cage une cabane pour qu'elle puisse se cacher ou grimper dessus, ça peut être bien peut-être mettre un petit peu plus de choses dans son environnement pour qu'elle s'occupe ok, sinon une lapine qui vit en liberté, c'est super donc là elle précise que le biberon il est là en cas d'urgence ok, elle est en liberté totale et c'est tout le temps ouvert qu'il s'agit juste du lieu où elle va manger et aller aux toilettes en espérant que mon environnement ne soit pas si pire bah non t'inquiète, si elle est en liberté c'est top c'est ce qu'il y a de mieux peut-être juste rajouter quelques petits objets par-ci par-là pour l'occuper une cabane ça serait bien du petit endroit où elle peut grimper enfin je vois qu'elle en a déjà un donc c'est déjà bien voilà, sinon pas trop grand chose d'autre à dire merci pour ta participation Caroline, 12 ans alors voyons Caroline Pimpin vit en liberté dans la chambre j'ai l'impression il a un grand tapis, super sur le tapis il a sa gamelle d'eau, sa gamelle de granulés il a un banc à litière bien bas donc ça c'est bien pour les lapins qui ont du mal à se déplacer ou les lapins vieillissants sinon je vois qu'il en met un petit peu partout à côté peut-être tu peux mettre un bac à litière un peu plus haut comme ça il salira moins tu peux mettre aussi peut-être un tapis d'évier sur la litière que ça évitera que ça en projette partout j'ai l'impression que la litière c'est des copeaux de bois donc il faudrait que tu changes ça par un autre type de litière et d'ailleurs ça sera moins volatile, il en mettra moins partout si tu utilises des litières en granulés de paille par exemple ça peut être bien comme ça ça absorbe bien, il en met pas partout et c'est pas toxique je vois que tu as un petit rouleau de carton pour qu'il s'amuse tu as mis la cage de transport pour lui faire une petite cabane bonne idée c'est bien de faire ça parce que d'un côté après on utilise la cage pour l'emmener chez le vétérinaire et tout ça le lapin il ne se méfie pas et il ne stresse pas parce que les lapins qui vont dans la cage de transport seulement pour aller chez le vétérinaire comme c'est mon cas d'ailleurs et bah quand on arrive avec la cage tout de suite le lapin il comprend et puis il stresse et il ne veut pas y aller alors qu'un lapin qui est déjà habitué à sa cage de transport et c'est un endroit où il se sent bien et en sécurité ça peut aider pour ces choses là je vois qu'il y a un carton là je ne sais pas si c'est pour lui faire une plateforme ah sympa ok il a une sorte de panier en paille ou en osier je ne vois pas de foin donc moi je rajouterais donc un râtelier à foin peut-être tu peux utiliser ces genres de litières râteliers tout en un ça peut être bien un tunnel ça peut être pas mal histoire d'enrichir un petit peu son environnement ou un tunnel en osier ou ce genre de choses comme ça en plus il pourrait grignoter voilà merci Caroline pour ta participation voyons voir Pampan la chambre de Pampan Julie super quand même super exemple parce que même s'il était tout le temps que dans cette pièce là ce serait vraiment chouette enfin ce serait déjà vraiment super bien mais en fait il est là enfermé dans cette pièce là que quand sa famille n'est pas là sinon il est en liberté dans toute la maison donc c'est vraiment super et sa pièce elle est vraiment super quoi elle est super équipée donc il a sa litière pareil que quelqu'un d'autre un peu plus tôt il a le bac à litière dans un bac plus grand et c'est vrai que c'est une bonne idée quand on a de la place pour éviter qu'il en mette partout quand il sort et quand il rentre donc j'imagine qu'il y a le foin qui est mis directement dans le bac pour qu'il puisse fouiner il y a ses gamins j'aime bien ce petit jouet là c'est une sorte de petit rouleau où il y a des trous dedans on met des friandises dedans et le lapin il doit le faire tourner pour les récupérer comme ça ça lui prend bien du temps et ça l'occupe la cabane plateforme ça c'est chouette il peut monter dessus un grand plaid des petits jeux d'intelligence pour l'occuper un beau coussin un tunnel il peut utiliser aussi la valise comme plateforme des petites balles et il a en fait sa cage de transport lui aussi pour dormir dedans donc ça c'est bien comme ça il prend confiance en sa cage de transport c'est une bonne idée ok c'est chouette c'est quand même bien enrichi comme pièce il a tout ce qu'il faut alors est-ce qu'il a des trucs à grignoter genre des trucs en bois il a la cabane en bois mais sinon ouais peut-être que ce serait ça que je pourrais conseiller à peut-être lui mettre des rondins de bois ou un tunnel en osier peut-être ça pourrait être pas mal pour l'occuper s'il a envie de grignoter des trucs mais il a déjà un environnement bien enrichi c'est vraiment super il y a rien à redire et c'est vraiment un très bon exemple ma chaîne youtube est Bambi avec deux i si tu veux me mentionner voilà c'est fait alors ensuite on a Céline encore un super environnement voyons le son une grande terrasse avec pain de bac partout et le fond de la terrasse qui est délimité ok réservé aux lapinous il y en a plusieurs une plateforme où ils peuvent grimper super et ils peuvent se cacher en dessous j'ai l'impression un tapis à plusieurs étages mais qui est toujours au vert enfin je ne sais pas si il est toujours au vert mais j'imagine un petit tapis avec les gamelles dans un coin des petites cachettes derrière là je vois qu'il y a un petit bac il y a carrément des palettes pour grignoter ils ont quoi faire ils ont tout ce qu'il faut je ne saurais pas trop quoi conseiller l'espace est grand il y a des endroits où ils peuvent grimper ils ont la place de courir le foin peut-être qu'ils ont le foin j'imagine que le foin j'ai l'impression qu'il est mis en vrac directement dans le clapier en tout cas c'est super c'est toute une cour en fait c'est toute une cour et le fond de la cour qui est dédié aux lapins super idée ils ont la place en plus ils sont plusieurs ils ne s'ennuient pas non c'est très bien peut-être que je mettrais des petits trucs en osier des trucs comme ça mais bon ils ont déjà pas mal de trucs en bois qui grignotent je vois que le clapier est complètement grignoté mais à la limite pourquoi pas rajouter des petits jouets à grignoter sinon l'espace est top merci Céline pour ta participation ensuite on a Robin ah ouais alors là c'est carrément une forêt quoi les lapins ils ont carrément une forêt bon ça c'est sûr que les lapins ils doivent être super heureux là-dedans je sais pas si tu les enfermes à l'intérieur la nuit ou pas parce que moi le seul truc là qui me fait peur c'est les prédateurs surtout en forêt comme ça moi j'aurais trop peur les renards les belettes voir une buse ou quoi sinon il y a l'espace il y a de l'herbe ils peuvent que être heureux ils vivent dans tout le terrain visible sur la première photo et les maisons dans lesquelles ils vivent sur la deuxième photo ils cohabitent avec des cochons dingues ok bah super espace Robin juste ce truc moi qui m'inquiète c'est pour les prédateurs donc je sais pas si toi tu as pensé à tous écriser mais ça c'est sûr que les lapins dans un espace comme ça ils doivent être super heureux enfin voilà moi je suis pas trop calée sur les lapins qui vivent en extérieur étant donné que j'ai jamais eu à faire à ça du coup c'est vrai que j'ai du mal à conseiller ce genre de cas parce que disons que je suis pas assez renseignée sur le sujet en tout cas merci Robin pour ta participation on va voir maintenant Sarah l'installation d'Oreo une petite lapine ah sympa donc il y a un grand tapis super jolie cabane toute molletonneuse avec une plateforme sur le dessus un beau petit coussin moelleux ah c'est bien c'est que tu as utilisé les boîtes de rangement pour lui faire une plateforme en mettant un tapis par dessus c'est chouette une cabane en bois qui fait plateforme aussi cool vérifiez toujours s'il n'y a pas des clous qui dépassent ah un chouette râtelier fait maison pas mal l'idée par contre moi je sais pas si je mettrais pas les barreaux du râtelier à fond dans l'autre sens à la verticale parce que du coup quand c'est à la verticale quand les lapins ils grattent avec leurs pattes pour les récupérer c'est plus simple que là s'il gratte avec sa patte il n'aura plus de mal je pense à récupérer le foin je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent comme commentaire en tout cas chouette chouette râtelier alors une petite boule en matière naturelle je ne connaissais pas ces petites boules là c'est pas sympa le petit tapis en sorte de bambou sous la litière la gamelle, oh trop chou, des petits rondins de bois, une jolie petite balle en matière naturelle cool, des petites gamelles elles sont bien ces gamelles là en céramique et bien lourdes elles ont l'air chouettes ok c'est super comme espace il faut avoir une belle grande salle de bain super par contre pareil, elle est à côté des radiateurs je ne sais pas si ces radiateurs sont allumés l'hiver si ça ne peut pas poser problème, lui faire trop chaud mais comme l'espace est grand même si il y a un radiateur à côté, à la limite elle peut s'écarter le pire c'est les lapins qui sont vraiment dans des petits espaces clos ou même dans un enclos si l'enclos est près du radiateur le lapin ne peut pas trop s'en éloigner ok, sinon à part ça je n'ai pas grand chose à dire c'est tout bien, la cavane en plus elle est en bois donc elle peut la grignoter et se faire les dents il me semble qu'il y ait tout ce qu'il faut merci Sarah, pour ta participation Miss Cupcake voyons voir les photos ok donc là c'est un enclos fait avec des grilles un peu comme celle que j'ai ok, ça c'est la taille minimum de l'enclos l'idéal avec ces grilles là ce serait limite de prendre 2 sets pour faire un enclos un peu plus grand et pour pouvoir aussi limite le faire en carré comme ça, ça rentre bien dans les angles parce que quand on a qu'un seul set on ne peut faire qu'un enclos rond comme ça et du coup ça limite encore l'espace le fait que ce soit rond donc là elle a un petit lit fait dans un petit carton c'est trop mignon un tunnel la litière qui est mis sous un ratelier à foin super alors ça c'est du champ j'ai l'impression ouais la gamelle de verdure le petit bol d'eau bon ça me paraît bien ça manque d'une petite cabane moi je dirais une petite cabane à plateforme après le risque avec les enclos comme ça c'est que quand il y a une cabane à plateforme après le lapin il risque peut-être de sauter par dessus la grille à voir bon après le tunnel peut servir de cabane mais ça peut être bien d'avoir une cabane en plus ou alors un petit pont en oseillé des trucs qu'elle puisse grignoter peut-être des petits jouets, un petit jouet d'enrichissement peut-être un petit jouet pour qu'elle s'occupe un truc où on met des granulés dedans par exemple ça pourrait être bien aussi histoire d'enrichir un peu son environnement voilà elle est enfermée dedans quand tu n'es pas là ok donc elle passe quand même une bonne partie de la journée dans son enclos j'imagine donc ouais, pense à lui rajouter des trucs pour qu'elle s'occupe et à la limite si tu as l'occasion et la place de rajouter un 7 de gris pour agrandir un petit peu ça peut être pas mal voilà, Miss Cupcake merci pour ta participation on va passer à Flavie ah ok donc là elle a une grande cage alors au début elle était en cage constamment le pire c'est qu'elle était toute la journée dans le garage ouais la pauvre et depuis elle vit dans toute la maison mais nous avons préféré garder sa cage en guise de protection ouais donc du coup je sais, j'ai pas bien compris si ta lapine est en liberté dans la maison et qu'elle a sa cage juste pour elle ou si quand même vous l'enfermez dans la cage à un moment donné, la nuit ou même la journée quand vous n'êtes pas là je ne sais pas trop donc si elle reste enfermée une partie de la journée il faudrait mettre plus de choses dans sa cage mettre la litière que dans un bac à part lui mettre ses gamelles dedans lui mettre des jouets, tout ça par contre si la cage est toujours ouverte c'est comme ce que vous avez fait là ça c'est bien je ne vois pas de râtelier à foin dans son espace donc lui rajouter un râtelier à foin du foin volonté donc séparer sa litière dans un bac et lui rajouter des jeux, des cachettes je dirais des choses à grignoter en bois, ça pourrait être pas mal ok, un enclos extérieur il est chouette, super elle doit être contente quand elle sort là avec des plateformes, une cachette, de l'herbe mais bon après c'est pareil quand c'est laissé sans surveillance il vaut mieux des enclos qu'ils soient protégés même sur le dessus quand ils sont sans surveillance à extérieur surtout dans les zones où il peut avoir des prédateurs merci Flavie en tout cas pour ta participation Adeline c'est une lapine qui vit en liberté dans la cuisine et le salon ah super c'est chouette un beau tapis une cabane en bois au fond je vois qu'elle l'a bien grignoté et c'est le genre de cabane qui risque d'avoir des clous donc fais attention, contrôle bien des rondins de bois plein de tapis partout ah super j'adore ces petites cabanes ces petites cabanes toutes molletonnées qui font plateforme aussi c'est super chouette ici les bulles, les gamelles d'eau, granulés une belle plateforme en plus c'est vraiment chouette ce que tu as fait là je pense qu'il doit y avoir une cage en dessous j'ai l'impression et du coup ça lui fait tout un espace caché à l'intérieur où elle va pouvoir aimer se cacher et en plus elle peut monter dessus ça fait une plateforme j'aime bien comment tu as agencé ça bon là encore une fois il y a le radiateur à côté mais comme c'est un radiateur électrique indépendant j'imagine que tu peux ne pas l'allumer elle est où la litière ? ok j'imagine que dans la cage en dessous il y a peut-être ça la litière ah ouais ok on la voit peut-être qu'il y a le foin aussi super j'aime bien comment tu as agencé ça c'est vraiment chouette Adeline merci pour ta participation on va voir maintenant Pépite Bluma Lizy qui m'envoie des vidéos donc dans le jardin il y a le potager là avec des salades tout ça bon là il y a pas grand chose mais l'été des fois il y a des carottes tout ça donc elles en mangent un peu là il y a un du la en fait elles mangent un peu tout ce qu'elles veulent je sais pas si c'est très bien ou pas mais bon c'est comme ça là il y a des violettes des framboisiers ça elles mangent un peu les deux au fond il y a des lauriers elles en mangent un peu aussi des fois et donc elles ont tout le jardin là tout là et elles peuvent aussi aller devant mais bon on aime pas trop mais après bon elles sont quand même sages super ! et donc elles ont de la place et en plus elles peuvent aller manger dans le potager elles ont trop de la chance par contre fais gaffe aux lauriers si c'est des lauriers roses c'est toxique il y en a une là et une là voilà ça a l'air d'être sécurisé le jardin il y a du grillage voilà où dorment les lapines la nuit donc elles viennent là seulement la nuit pour qu'elles soient tranquilles donc elles ont de l'eau elles ne tournent pas tout le temps du pain du foin au fond et puis l'orgamelle de granulés donc elles dorment là avec des volets comme ça qu'on peut mettre devant aussi et ensuite elles vont tout le jardin au moins la nuit elles sont bien en sécurité je ne sais pas si elles sont toute la journée aussi dans le jardin même quand vous n'êtes pas là sans surveillance vous n'avez pas l'air d'être en pleine campagne donc je pense que c'est quand même moins risqué pour ce qui est des prédateurs mais bon c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une buse ou quoi donc moi je ne serais jamais vraiment très rassurée et si elles sortent la journée au niveau espace c'est vraiment bien elles ne peuvent être que super heureuses dans un grand jardin comme ça bon après niveau alimentation j'ai dit que je ne parlerais pas trop d'alimentation mais là c'est vrai que le choix des mélanges de graines c'est pas top parce que souvent il y a des choses qui ne sont pas adoptées à leur alimentation et les graines c'est pas adapté au lapin et le pain c'est pas bon du tout parce que le lapin déjà ça ne mange pas de céréales et en plus des céréales cuites c'est vraiment super mauvais pour leur transit on pense souvent que c'est bon pour leurs dents ça leur lime les dents mais en fait c'est une idée reçue le pain ça ne lime pas du tout les dents au contraire au contact de la salive ça fait une pâte molle donc ça n'use pas les dents et en plus quand ils l'avalent ça fait une pâte indigeste dans l'intestin du lapin qui n'est pas fait pour arriver à digérer ça correctement pour les dents seul le foin fonctionne vraiment et puis la verdure donc comme en plus la télapine elles sont dans le jardin et qu'elles peuvent manger tout plein de verdure il n'y aura pas de soucis de ce côté là merci Pépite Bluma Lizy pour ta participation voyons voir la photo qu'on voit Aurore de son aménagement pour deux lapins ah oui ! là c'est encore le cas de quelqu'un qui vit chez ses lapins j'ai l'impression qu'ils ont une pièce rien pour eux en fait alors là pareil ils ont tout ce qu'il faut un super tunnel, un arbre à chat, une cabane, une plateforme là ils ont même un canapé pour eux un vrai canapé d'humain je vois qu'il y a une grille qui est utilisée là je ne sais pas si c'est pour fermer la pièce ou pour limiter l'accès à quelque chose le foin qui est mis dans un grand bac ils doivent être bien contents il y a des gamelles, des romains de bois une autre cabane qui est cachée derrière super aménagement, ils ne peuvent être que contents là dedans tes lapins super aménagement pour tes lapins voyons voir la vidéo, c'est une vidéo Youtube super atelier à foin ok il y a un bac à cage, je ne sais pas s'il y a le vide dedans un beau petit coussin une sorte de panier en osier ok il y a un enclos fait avec des grilles j'imagine que tu dois avoir une cage entourée par des grilles des petits plaides un petit lit, oh trop mignon trop chaud, elles n'ont pas l'air malheureuses ok, ah c'est sympa ce tunnel là, je ne connais pas une sorte de tunnel en... je ne sais pas ce que c'est moitié carton, moitié herbe ah sympa ça, une cabane en herbe ok un bac à cage pour mettre tout leur espace leurs petits lits, dans chacun leur petit lit ça ressemble vraiment aux petits lits que j'avais acheté pour Pam et Mave mais eux ils les ont complètement bouffés ah sympa, petit joint bois la petite balle, les rondins alors là on voit bien l'enclos, ah oui ! ah c'est quand même un grand enclos en fait j'ai l'impression qu'il y a carrément une pièce ça a l'air super comme aménagement en plus il y a pas mal d'objets qui enrichit leur espace il y a un bac à cage qui permet de délimiter avec le foin, la litière, une petite cabane et après ils ont tout un espace avec des coussins des tunnels, des jouets donc la cabane en foin franchement il y a tout ce qu'il faut donc j'ai pas grand chose à dire, c'est top merci pour ta participation vous vous rendez peut-être pas compte parce que j'ai la luminosité au max on dirait qu'il fait jour mais en fait il fait nuit donc voilà, c'est l'heure de faire une pause et de se retrouver demain alors on reprend donc avec Neomiu qui m'envoie deux photos de l'aménagement de son lapin, une photo extérieure je t'envoie les photos de l'installation de ma lapine Indie nous ne l'avons que depuis un mois nous la laissons la plupart du temps dehors et elle a même un parasol pour éviter qu'elle ait trop chaud on essaie petit à petit de la faire sortir dans la maison en liberté même si nous ne pouvons pas la laisser en totale liberté car nous n'avons pas du tout la maison adaptée ok, donc ta lapine vit dans une cage la cage est vraiment petite surtout si elle y passe beaucoup de temps enfin de toute façon même si c'était juste pour la nuit c'est trop petit cette cage là il faudrait soit rajouter un enclos autour pour agrandir son espace soit qu'on peut soit directement changer la cage par un enclos la litière dans toute la cage ce serait plutôt à éviter je vois que ça a l'air d'être des copeaux de bois les copeaux de bois c'est toxique pour les lapins ça contient des phénols et surtout pour les lapins qui vivent dans des petits espaces comme ça et qui n'ont pas la possibilité de s'éloigner de leur litière ils vont respirer ces substances toxiques tout au long de la journée donc c'est vraiment mauvais je t'invite à changer de litière peut-être une litière de chanvre si tu veux aussi que ta lapine apprenne la propreté ce serait mieux de mettre la litière seulement dans le bac à litière et à la limite au fond de la cage mettre un plaid, un petit tapis, quelque chose pour que ce soit quand même confortable le bac à litière c'est mieux d'avoir un bac rectangulaire mais c'est sûr que dans un petit espace comme ça c'est vraiment trop restreint je te parle dans l'éventualité d'un espace plus grand il faudrait aussi privilégier une gamelle pour l'eau plutôt que le biberon le ratelier à foin il me paraît vraiment petit aussi il faut un grand ratelier pour qu'elle puisse bien fouiller dedans et mettre le ratelier au dessus de la litière ça peut l'inciter à prendre la propreté sinon je vois que tu as mis pas mal de trucs à grignoter ça c'est pas mal ça peut l'occuper une petite plateforme c'est bien par contre elle a l'air un peu basse je sais pas si ça fait cabane aussi enfin peut-être lui mettre une cabane un peu plus grande où elle peut rentrer enfin je me rends pas compte de la taille de la cabane par rapport à ta lapine mais en tout cas une cabane où elle puisse rentrer dedans bah là la seule chose à dire c'est d'agrandir son espace ça c'est vraiment la première chose à faire pour son bien-être je vois que ta lapine tu l'as que depuis un mois donc bon c'est normal de s'améliorer petit à petit donc pas de soucis donc voilà j'espère que ces quelques pistes t'aideront à améliorer tout ça ensuite voyons voir la photo extérieure ok donc tu as quand même des grilles pour faire un grand enclos extérieur ça peut être bien ce que tu pourrais faire c'est utiliser ces grilles autour de sa cage à l'intérieur comme ça elle aurait un espace assez grand à l'intérieur aussi tu me dis que tu peux pas la mettre en liberté parce que chez toi c'est pas sécurisé c'est tout à fait faisable de sécuriser les pièces j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet il suffit donc de cacher tout ce qui est fils électriques les sécuriser avec des grilles avec des gaines avec des planches en bois tu iras voir dans mes vidéos j'ai mis plein d'astuces pour protéger moi chez moi sinon pour ce qui est de l'aménagement extérieur tu lui as mis la petite cabane ok c'est pas mal mais ça serait bien de lui mettre aussi il faudrait lui mettre quand elle est dehors quand même toujours de l'eau et un abri pour le soleil donc tu dis que tu mets le parasol donc ça c'est bien et tu peux lui mettre aussi du fond enfin ça dépend de combien de temps elle reste à l'extérieur mais il faudrait si tu veux la sortir à l'extérieur sans surveillance il faudrait vraiment protéger le dessus de l'enclos pour éviter que les prédateurs s'attaquent à elle voilà j'espère que ces petits conseils t'aideront Neo Mew et merci pour ta participation donc ensuite on a Astrid qui m'envoie une photo de son aménagement donc c'est l'aménagement de ton lapin Pilou il est en semi-liberté il reste dans cet enclos surtout la nuit et la journée si personne n'est là mais grand minimum 4h de sortie ok ok super enclos encore avec des cavicages c'est très bien l'espace est suffisamment grand pour un enclos en semi-liberté ok de bac à litière plein de petits jouets à ce que je vois c'est quoi ça a l'air sympa ce petit jouet là sur une sorte de rondin de bois avec des trous dedans je ne sais pas si tu peux cacher des choses à l'intérieur ça a l'air chouette ok une gamelle de croquettes, une gamelle pour l'eau utiliser encore la cage de transport comme cabane bonne idée j'ai l'impression que tu as mis du foin à l'intérieur plein de petits jouets une petite plateforme cabane ça me paraît très bien tout ça seule chose que je pourrais peut-être ajouter c'est des tapis si ton lapin n'a pas trop tendance à soit uriner ou soit manger les tapis ça peut être bien de lui mettre des petits tapis pour qu'il soit plus confortable au sol ou des petits coussins pour qu'il puisse dormir confortablement peut-être c'est pour ça d'ailleurs qu'il dort dans sa litière parce que c'est plus confortable que directement sur le carrelage alors là je vois que tu as un grand ratelier à foin aussi ok au dessus de la litière superbe à pilou et bien installé donc j'ai pas grand chose d'autre à ajouter merci Astrid pour ta participation ensuite Elodie alors qui nous envoie une vidéo de Marcel un chouette ratelier à foin en bois au dessus de la litière je sais pas si c'est du fait maison ça mais ça y ressemble en tout cas il est bien chouette une grande litière ok avec des rebords plein de cartons à grignoter attention avec le carton si votre lapin a trop tendance à l'avaler ça peut créer à force des blocages intestinales si vraiment il avale beaucoup de cartons s'il fait que le déchiqueter le gratter tout ça y'a pas de soucis plein de petits jouets dans ses cartons elle a carrément une pièce rien que pour elle j'ai l'impression un grand tapis des plateformes des coussins j'adore c'est des sortes de caisses en osier je pense que ça c'est pas fait spécialement pour les lapins à la base on dirait les caisses en osier Ikea ou je ne sais quoi en tout cas ça a l'air d'avoir été apprécié par Marcel c'est une super idée d'avoir fait une cabane avec ça parce que les lapins ils adorent cette matière là en sorte de corde bonne idée les gamelles d'eau et de granulés le petit roulot de papier toilette ah ! une pomme de pain bonne idée ça le tunnel en osier le sac en toile de jute ben là je trouve que il y a plein de bonnes idées d'aménagement et d'enrichissement d'objets qui peuvent amuser les lapins super exemple tout ça c'est du système D en plus ça se voit que c'est c'est pas forcément des trucs à la base prévus pour les lapins que tu as détourné donc je trouve que c'est des super idées je vois aussi là-bas que tu as protégé derrière le meuble avec des planches en bois super chouette Elodie j'adore ton aménagement merci pour ta participation alors ensuite on a Lou qui nous envoie quelques photos de ces deux bébés lapins ils ont donc une grande chambre trop mignon ils ont une super chouette cabane à étage avec un petit toit une belle rampe avec c'est quoi c'est de l'herbe synthétique à l'intérieur c'est trop beau je sais pas si c'est du fait maison ou si tu as acheté ça mais si tu l'as acheté je veux bien que tu nous donnes en commentaire l'endroit où tu l'as acheté parce qu'elle est vraiment super chouette il y a aussi un beau petit lit une petite cabane toute moelleuse qui fait plateforme aussi deux bacs à litière ça c'est bien comme ça ils ont chacun leur bac ils risquent pas de se battre pour ça un petit ratelier à fond au dessus d'un bac et dans l'autre bac il y a le foin directement dans le bac un tunnel en rondin de bois pour qu'ils grignotent une petite balle en matière naturelle un tunnel tout moelleux des tapis je vois là bas encore une autre balle j'adore j'adore la cabane et c'est vraiment joli il y a tout ce qu'il faut donc j'ai pas grand chose à dire ils sont en liberté totale dans la pièce donc c'est super j'espère bénéficier de tes conseils précieux et bien j'ai pas beaucoup de conseils à te donner parce que c'est vraiment top il y a tout ce qu'il faut merci à toi Lou pour ta participation ensuite on a Quentin qui nous envoie des photos de son aménagement de Newton qui est en liberté dans son salon il a un joli petit coussin sous une sorte de petit meuble des tapis super arbre à chat super plateforme avec en plus un tapis je pense que ça doit être un truc pour chat à la base mais c'est pas mal que ce soit avec des trucs en corde comme ça les lapins ils peuvent bien grignoter ça ok c'est super chouette c'est carrément dans ton salon ok il a la litière dans le fond dans le coin avec un super atelier j'adore son arbre à chat il est vraiment chouette parce que ça fait à la fois lit, plateforme et là ça fait genre un hamac je sais pas s'il va dans le hamac s'il apprécie les gamelles sur le côté ah tu lui as mis une boîte à oeufs en carton des petits jouets à grignoter la caisse verte lui fait une galerie de 1 mètre elle l'aime vide toute tentative de la rendre plus confortable a été rejetée et bien super aménagement Quentin je trouve ça super super chouette j'ai pas grand chose à ajouter parce qu'il y a tout ce qu'il faut merci Quentin pour ta participation ensuite on a Cathy qui nous envoie les photos de son aménagement pour son lapin Alaska c'est un lapin de 3 ans qui vit en liberté donc voyons voir ça trop mignon il a une super coiffure alors il a un beau panier en dosier il a un petit canapé trop mignon une petite cabane en bois une sorte de coupelle ça a l'air d'être en carton en tout cas il a l'air de bien apprécier un tipi donc en fait elle est dans un grand bac de cage en fait mais sans la grille dans lequel il y a de la litière ses gamelles un pont en rondon de bois donc gamelles d'eau, gamelles de légumes et j'imagine gamelles pour des granulés alors moi ce que je ferais c'est que je mettrais la litière dans un bac à part même si tu laisses le bac à litière à l'intérieur de ton grand bac si tu le souhaites mais peut-être mettre dans un bac à part comme ça ça éviterait que ça s'éparpille partout et ça serait déjà plus absorbant, plus propre et il serait moins tout le temps dans la saleté je vois que tu as mis le foin direct au sol ça peut être une solution mais je vois que là il est complètement allongé dessus peut-être qu'un râtelier à foin ça peut être bien ou alors mettre un plus gros tas ou dans un bac encore à part mettre le tas de foin pour éviter pareil que ça se mélange partout à la litière j'adore il a même un petit miroir pour se regarder pour se faire beau il a aussi la petite cabane en foin en sorte de foin en herbe là qui est pas mal, qui est super une boule aussi pareil en matière naturelle bon je vois qu'Alaska est un lapin vraiment super gâté il a tout ce qu'il faut juste moi je réaménagerais un petit peu son espace litière mais sinon c'est top alors merci beaucoup Cathy pour ta participation un gros bisou à Alaska alors ensuite on a Chloé qui m'envoie une vidéo de son lapin Balou et de son installation donc voilà la cage à Balou le lapin bélier de Cimara et de lui voilà il a une très grande cage et chez mon père il y a un clapier voici sa gamelle de nourriture sa balle à foin qui est accroché son bibondo et une pierre à ranger voilà Balou et chez mon père il a un grand clapier ok alors Chloé là il y a pas mal de choses à dire donc je sais pas j'ai aucune précision sur le mode de vie de ton lapin Balou mais étant donné que là tu ouvres la cage j'imagine quand même qu'il vit pas en liberté donc moi ce que je conseillerais déjà tu dis que la cage est très grande c'est vrai qu'elle est grande mais ce n'est pas un espace suffisant pour un lapin l'idéal ce serait de mettre des grilles autour pour faire comme un enclos pour qu'il puisse rentrer et sortir de la cage comme il veut et qu'il est un espace délimité dans un enclos si tu peux pas le mettre en liberté totale mais au delà de ça il y a aussi beaucoup de choses qui va pas dans son aménagement qui est vraiment très simple et le peu de choses qu'il y a malheureusement ça va pas déjà la litière c'est la litière en copeaux de bois j'ai l'impression les copeaux de bois ça peut être toxique pour les lapins enfin c'est toxique pour les lapins surtout pour ceux qui vivent tout le temps dans leur litière et qui peuvent pas s'en échapper ils vont respirer tout le temps ces émanations toxiques et c'est aussi allergisant donc moi ce que je te conseillerais déjà c'est de changer de litière de type de litière et aussi éviter de mettre la litière partout dans le fond de sa cage et de mettre ça dans un bac à part pour qu'il puisse apprendre la propreté d'une part et aussi pour qu'il soit pas tout le temps dans quelque chose qui est potentiellement souillé donc ce qui serait pas bon pour sa santé aussi son environnement est quand même très pauvre il n'a pas beaucoup de choses pour s'occuper il n'a pas de cachette donc faudrait lui mettre au moins une cabane où il puisse se cacher à l'intérieur et grimper dessus ensuite il y a des choses qui sont à proscrire ces blocs minéraux à ronger c'est pas du tout bon pour les lapins c'est très riche en calcium et le calcium ça peut donner des problèmes rénaux aux lapins en tout cas c'est à proscrire parce que ça n'use pas du tout les dents ce qui use les dents c'est le foin et en plus c'est mauvais pour sa santé donc je te conseillerais de l'enlever carrément ensuite la boule à foin pareil j'en ai déjà parlé dans une vidéo ça peut être dangereux pour les lapins et en plus il n'y a pas du tout assez de foin dedans elle est vraiment petite il devrait avoir accès à volonté à du foin à une grande quantité de foin pour qu'il puisse fouiller dedans donc je te conseillerais d'enlever la boule à foin qui est dangereuse et de mettre à la place un grand râtelier à foin j'ai fait une vidéo où j'explique comment on peut même faire un râtelier maison avec du carton si pour l'instant tu n'as pas l'occasion ou la possibilité de lui acheter un râtelier et dernière chose le biberon mets lui plutôt une gamelle d'eau en céramique lourde parce que c'est plus physiologique pour le lapin de boire à la gamelle voilà et sinon à part ça tu peux lui mettre aussi des jouets à ranger des rondins de bois des rouleaux de papier toilette avec du foin dedans n'hésite pas à lui mettre des choses pour qu'il puisse s'occuper parce que là son environnement il n'est pas très riche et il doit quand même s'ennuyer surtout s'il passe beaucoup de temps dans sa cage donc comme je ne sais pas tu m'as pas dit combien de temps il passe dans sa cage et combien de temps il sort voilà je te dis ça en fonction du peu d'éléments que j'ai mais peut-être qu'il a plein d'autres jouets en dehors de sa cage là on ne le voit pas mais n'hésite pas à lui mettre plus de jouets des plateformes où il puisse grimper en tout cas tu verras dans les autres aménagements que j'ai montré aujourd'hui ça te donnera peut-être plein d'idées pour améliorer l'aménagement de ton lapin voilà j'espère que ces conseils t'auront aidé Chloé et merci pour ta participation ensuite on a Mana qui m'envoie une photo de l'espace de son lapin ok donc elle est installée dans sa chambre et le parc est ouvert quand ils sont présents avec elle à la maison donc là c'est un bon exemple dans lequel ils ont utilisé une grande cage comme base pour faire un enclos bonne idée en rajoutant des grilles autour super du coup ça agrandit quand même pas mal son espace à l'intérieur donc il y a un bac à litière qui est séparé du reste avec un râtelier à foin une rampe qui permet à monter à une deuxième étage donc c'est une cage à deux étages souvent on voit ces cages à deux étages comme étant vraiment des grandes cages mais même les cages à deux étages c'est pas suffisant et il faut avoir au moins un enclos comme ça à l'extérieur pour que ce soit un espace acceptable donc là c'est très bien ça lui fait un espace suffisamment grand pour passer les journées où elle est toute seule ou la nuit ensuite qu'est-ce qu'on a ? un grand tunnel une rampe pour l'aider à grimper c'est vrai que ça fait haut ça ça va bien pour les jeunes lapins mais un lapin vieillissant il aura peut-être du mal à rentrer dans la cage comme ça plein de petits jouets, des balles, des jouets en bois j'ai l'impression qu'il y a encore une pierre à ranger là au deuxième étage si c'est ça je ne suis pas sûre, peut-être je me trompe si c'est ça il faut l'enlever qu'est-ce que je pourrais dire ? moi ce que je rajouterais c'est peut-être une cabane je ne vois pas de cabane à part le tunnel je ne vois pas de cabane où elle pourrait se cacher ou grimper donc peut-être je rajouterais ça peut-être quelques tapis ou coussins pour qu'elle puisse dormir je ne vois pas ce qu'il y a dans le deuxième étage de la cage peut-être qu'elle a déjà des coussins, des trucs sinon rien d'autre à ajouter c'est pas mal comme petit enclos, c'est sympa un énorme merci à tous pour votre participation ça m'a fait super plaisir de découvrir tous vos aménagements et tous vos lapins un grand merci aussi à tous ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement c'est super qu'on soit arrivé à 20 000 abonnés j'ai du mal à y croire encore voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous sera utile pour vos lapins qu'elle vous donnera des idées d'aménagement ou qu'elle vous aura appris des trucs sur comment faire un aménagement pour son lapin et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Ciao ciao !